Le temps du rangement des cloches à la fin de l'été, les cloches qui étaient au cou des vaches qui vont être rangées. Bastien, c'est la fin de saison ? Là, oui, ça devient bien sonné la fin de saison. Alors, dis donc, c'est des cloches qui ont été portées pendant tout l'été par les vaches aussi ? Du mois de juin au mois d'octobre. Nous avons servi, c'est déjà une part de la tradition de les mettre, et puis ça nous sert beaucoup les jours de brouillard, puis le matin pour aller les chercher avant la traite, parce que la traite commence à ses bonheurs. Alors, les cloches, on va le préciser, les jours de brouillard, c'est important dans la montagne ? Oui, ça permet de les repérer de loin. Certaines cloches, on les entend à plusieurs kilomètres. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est important de garder toutes ces traditions qu'on a depuis des générations. Alors, on va montrer où tu vas les poser. Elles sont là pour l'instant et tu vas les mettre dehors, c'est ça, Bastien ? Alors, celles-là, on les met au petit grenier, parce que c'est les plus petites. Et après, il y a les grosses là-bas qu'on met pour les jours de fête. Voilà, alors ici, tu les mets ici, et tu vas les poser là-haut. Pourquoi elles sont mises aussi haut, Bastien, là-haut ? Ça fait joli, ça tire l'œil, c'est joli. Et puis nous, on aime bien le matin les traires, et puis comme ça, on regarde nos fenêtres. Est-ce qu'il y a des risques de vol ? Ou non, parce qu'on les entendrait les voler, et puis ils n'y essaieraient qu'une fois, pas deux. Toi, tu aimes les vêtes, c'est ton métier. L'été, tu gardes les vaches en altitude, c'est ça ? Oui, cet été, j'ai fait une saison d'alpage en haut à plan pichu, là. J'ai encore mes garèches. Donc là, on était deux par troupeau, répartis sur un alpage. Et puis voilà. Tu as passé 110 jours en alpage, au moins ? Oui, à peu près, oui. C'est à peu près ça, 110, quoi. Ce n'est pas trop long de passer autant de jours en alpage ? Non, il faut aimer la montagne, les vaches, et puis après, une bonne équipe. Moi, j'étais avec Victor, puis ton kurde, ça s'est super bien passé. Et du moment qu'il y a une bonne ambiance, après, le boulot se passe bien. Alors les cloches, on l'a dit, il y a les cloches qui sont ici. C'est des cloches qui ont été portées par les bêtes. Alors, toutes les vaches ont des cloches ? Oui, toutes les vaches ont des cloches, et chaque vache a sa cloche. Est-ce que toi, tu reconnais les sons des cloches et des vaches ? Bon, souvent, chaque année, on ne met pas les mêmes à certaines vaches. Ça dépend, mais souvent, on dit, il y a telle qui arrive, elle a un chamonix 5. Il y a telle qui arrive, elle a un anivier 12. Chaque cloche a un son différent. Et puis, au fur et à mesure de passer la saison et d'entendre le son, on reconnaît les vaches. Même sans les voir, on sait qui y arrive. Alors, il faut les nettoyer avant l'hiver ? Oui, donc, on les passe déjà un coup au Karcher, un jour de beau temps. On les laisse sécher. Après, on leur met de l'huile de bœuf. Donc là, comme Emeline, elle est en train de faire. On va montrer justement l'huile de bœuf. On va montrer un petit peu avec Emeline, justement, l'huile de bœuf. Voilà la séquence. Alors ça, c'est pourquoi Emeline... Ah, pour graisser le cuir ? Oui. Pour qu'il soit plus souple. Et puis qu'il y a un peu bien de l'huile. Voilà, donc pendant l'hiver, elles vont être comme ça. Elles vont rester dehors comme ça, sans problème. C'est de la quoi exactement, ça ? Tu veux que tu mets dessus ? Ah, c'est de l'huile de bœuf. De l'huile de bœuf. C'est quoi de l'huile de pied de bœuf ? C'est quoi de l'huile de pied de bœuf, alors ? Oh, je ne sais plus trop, mais ils font chauffer les pieds de bœuf dans des gros bidons. Je crois qu'ils en récupèrent l'huile et ça permet de nourrir le cuir. Oui. Et ça évite que le cuir, l'été, il se casse et c'est un entretien, comme on entretient une voiture ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un peu triste de finir la saison comme ça ? Vous préférez quelle saison ? Ah, on préfère quand on déprend les cloches. Vous préférez quand on déprend les cloches ? Ah, c'est le moment d'y aller. Oui. Merci Bastien. On me laisse travailler et regarder la fin de saison, les cloches qui vont être remises de côté. Merci beaucoup.